donc moi je remplace cette partie là qui est en grise donc tout ça par la calandre de la tt rs donc la calandre de la tt rs elle est là donc voilà ni d'abeilles avec ils fournissent le logo dit noir mais moi je voudrais garder le le chrome prix fournissent les lettres aussi pour mettre en gros tt rs mais bon voilà il ya ça avec mais bon moi ça ça dégage ça je m'en fous et ça aussi donc on va commencer à monter le pare-chocs le pare-chocs qu'est ce que je dis la calandre donc avant j'ai vérifié que les que tout ça corresponde bien quand même bon déjà même avant la commande il faut le vérifier et donc là elle est pourrie un peu sale la voiture donc là il faut regarder par exemple avant de tout démonter parce que c'est pas pris qu'on ait démonté qu'on se rend compte que ça va pas donc que ça par exemple au niveau des vis au niveau des encoches ici ensuite oui des caches à retirer là il faut déclipser ici et ensuite c'est un clips voilà à tirer il faut tirer en gros comme ça pour pas péter ces fameux petits clips et cela derrière donc voilà en fait il faut lever il faut faire lever un peu et tirer comme ça voilà c'est un peu à ça c'est un plastique qu'on peut vite casser voilà et donc en gros oui voilà faut regarder que tous et c'est pas de vie sont enfin c'est non mais les vis que ça corresponde bien quoi voyez le creux tout ça donc là la vis au milieu ici le petit carré avec la vis ici ici l'encoche tout ça donc il faut regarder quand même que avant de tout démonter que tout corresponde bien donc l'appareil il faut virer ça donc là c'est pareil c'est toujours la même histoire c'est plastique de pas les casser ah oui en fait c'est un petit clips à faire comme ça je sais pas si on voit là voilà faut lever là voilà ça a déjà été cassé c'est génial ce que j'ai pas dit avant pour enlever la plaque d'immatriculation donc il vous faut une perceuse basique avec un petit forêt ou un gros forêt ça dépend ça dépend de la taille des rivets ensuite il faut percer le bout du rivet et donc là votre plaque ne tient plus quoi elle est enlevée et voilà donc il faudra faire pareil pour la fixer ici par contre il va falloir que je fasse des pré trous dedans pour remettre mais mes rivets donc voilà donc là derrière elle est comme ça voilà moi je suis content parce qu'elle est quand même de bonne qualité c'est un truc qui vient de chine il faut démonter tout le pare-chocs avant pour pouvoir retirer deux vis qui sont ce niveau là derrière et qui sont pas accessibles donc ça fait chier je pensais qu'on pouvait démonter juste ici là et là et après que c'était des clips mais pas du tout donc il va falloir démonter tout le pc avant donc là c'est ce que je vais faire et voilà oh putain ça tient même pas quoi c'est même pas vissé c'est dingue c'est dingue donc là voilà ici c'est cet embout donc là voilà les vis qui a enlevé donc ça c'est les vis du dessus j'enlevais à ce niveau là ensuite ça c'est toutes les vis qu'il ya sous le pare-chocs et à ce niveau là aussi ici et là et ensuite il ya quatre écrous enlevé comme ça de ce type là donc il va falloir c'est des écrous de 10 donc il faut une clé comme ça de 10 ou moi j'ai une petite clé à cliquer là qui est pas mal qui est bien pratique et en gros soit vous pouvez y accéder de par ici ici mais en gros ça flingue le bras parce que en fait elle se situe à ce niveau là à l'intérieur donc d'ici côté moi j'ai écarté mon passage de deux roues j'ai passé le bras là et vous allez les sentir au toucher et ensuite ici par contre pour ce niveau là j'ai passé mon bras dans le trou aussi au niveau du phare et là par contre c'est plus accessible et on se freine pas le bras donc là après maintenant j'ai tiré donc là il ya ça qui est venu faut faire gaffe aux anti brouillard je vais essayer de le déconnecter je sais pas comment ça se je sais pas trop comment ça se dégoupille voilà on va carrément retirer ça en gros voilà moi j'ai retiré carrément l'ampoule attendez je vais essayer de voilà en gros il faut tourner pour retirer l'ampoule voilà bon du coup je vous montre où y aller et toutes les vis enlevées donc il y en a une ici une ici de l'autre côté pareil une ici une ici pardon une là une là voilà donc là il y en a 4 4 écoute 10 ça c'est les plus chiants enlevé vous faites sans premier et le taf le plus chiant les fait quoi ensuite il faut enlever celles qui sont dessous donc là celles qui sont ici il y en a trois de l'autre côté pareil y en a trois et ensuite il y en a ici qui tiennent là 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 dessous il y en a une deux trois n'est une quatrième ici cinq ici et six et sept là bas voilà donc la voilà c'est retiré donc la calendre est là comme je le disais il y avait bien des clips cela tout autour à déclipser ça c'est compliqué enlever j'ai monté la calandre donc le truc c'est que je voulais mettre le logo dit couleur couleur argentée pourquoi que ça fasse trop tuning passant normalement je trouve ça fait tuning et en gros si vous voulez le logo dit d'origine il est un peu plus large de ça à peu près fin de ça non je dis des conneries en gros là il ya un socle et en gros le vrai logo dit il peut il peut se monter sur ça mais si j'enlève le logo dit celui-là et le socle en gros ben ça m'enlève la calme le nid d'abeilles donc en gros au milieu il ya des trous donc je peux pas laisser ça comme ça quoi et donc voilà je suis obligé de laisser ça je suis dégoûté je suis d'aide parce que pour moi ça fait un peu trop trop tuning qu'est ce temps passe il s'en brun voilà bon on va monter comme ça et puis après je vais je le peindre et je vais le peindre en couleur argent je pense allez c'est parti bon du coup c'est bon j'ai monté ma j'ai monté ma calandre voilà ce que ça donne donc on voit un petit peu la barre derrière mais bon attention il va y avoir le support de plaques devant donc ça va être atténué mais bon ça toute façon j'ai pas trop le choix donc la voilà là elle est bonne non aussi ici aussi j'ai tout remonté le pare choc j'ai tout revissé donc voilà tout est ok moi je vais j'ai plus qu'à remettre mais mes tâches ici donc là donc le pilier voilà donc là voilà j'ai tout remonté une fois le capot fermé ce que ça peut donner voilà voir ça fait tellement plus tellement plus joli plus agressif